Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de l'aventure dans Spiritfarer. J'ai du coup regardé un petit peu le wiki et effectivement les quêtes de Bok avec le magazine des pilleurs de trésors, eh bien c'est dû plus ou moins à l'infini. Bok ne va jamais nous demander de l'emmener au Seigneur Éternel. Donc on va se concentrer sur Jackie et ça tombe bien puisque Jackie est en train de nous appeler ! Stella ! Je suis... Je ne vais pas bien, Stella. Je ne sais pas comment tu arrives à me supporter. Je ne me supporte plus moi-même. Les livres, je les déteste. C'est de la merde. Ils disent tous la même chose. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Demande pardon. Il est toujours temps d'être meilleur. Penses-tu que je peux être meilleure ? Penses-tu que je mérite le pardon ? T'es quand même un gros connard mais tout le monde mérite le pardon. Ouais, je savais que tu me dirais ça. Petite Stella au regard de biche. T'es brillante mais t'es bête. Les gens ne changent pas. Tu sais pourquoi ? Tous ces livres qui disent que tu peux changer en agissant différemment, Ils sont tournés vers l'avant, vers le futur. Mais le futur n'existe pas. C'est juste un gros trou rempli de rien. Une poche de mensonges qu'on se raconte pour être heureux. Dans les BD, les héros pardonnent le vilain et puis rejoignent leur équipe et tout va bien à tout jamais. Mais on oublie qu'il a rasé une ville entière. C'est un maniaque génocidaire mais ça va parce qu'il a le pardon. La vraie vie c'est pas comme ça. Les gens sont les choses qu'ils ont faites. Bonne ou mauvaise, ça compte pas. C'est pareil pour tout le monde. Et tu peux pas changer ton passé, peu importe à quel point tu le hais. Tu dois l'assumer. Et sinon ? Rien, c'est ça le truc. Ecoute Stella, je n'en peux plus. J'abandonne. C'était une belle aventure. En fait non, c'était de la merde. Fais-moi signe quand tu iras au sol éternel. Je ne serai plus dans les pattes de personne. Donc du coup, dernière petite quête. Emmener Jackie au sol éternel. Et ça tombe bien puisque c'était la direction que j'ai prise. On va donc y aller. Et on va déposer nos deux derniers amis. Bah oui, deux derniers puisque... On va aussi emmener Stella. J'avais pas tout à fait, c'était le seuil éternel. Le seuil éternel, c'est par là. Donc on y arrive tranquillement. dans cette mer rouge. Va-t-on avoir aussi les esprits qui apparaissent comme la dernière fois ? Je pense que oui. Puisque il va falloir que nous aussi on parte. D'abord ça va être Jackie. Et ensuite... Où vas-tu Jackie ? Jackie ? Non mais Jackie, tu vas où ? Tu veux pas y aller où sur l'éternel ? Jackie ? Fallait que t'y ailles jusque là. Jackie t'exagères. On y est ? Oh oui, Stella. C'est l'heure, hein ? J'ai fait un peu de ménage. Il faut bien laisser l'endroit propre. J'ai trouvé une vieille valise. Alors j'y ai mis mes trucs. Mais je pense que je n'en ai pas besoin. C'est stupide. Bon, je vais la laisser ici. T'es prête ? Ok, bien sûr. Je serai sur le petit bateau. Eh bah du coup, on y va aussi sur le petit bateau. J'ai pas besoin. C'est parti. Je voulais te remercier pour avoir pris soin de moi. Tu sais, sur le bateau, je sais que je ne le mérite pas. C'est peut-être ce qui fait la différence entre toi et moi. Tu t'en fous de tout ça, tu ne juges pas. Ce n'est pas méchant ce que je te dis, tu es plus simple que ça. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide et tu l'aides, pas de question. Tu n'attends rien en retour, tu fais comme ça. Et tu n'as pas essayé de m'arrêter quand je t'ai dit que je voulais partir. Merci d'avoir respecté ça. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Les gens disaient que j'étais bon et noble de faire ce boulot. J'étais content, je me sentais fière. J'y ai même cru. Tu sais, je travaillais 15 ans à l'hôpital. Je ne cherche pas d'excuses, mais je n'ai jamais vu mes patrons. Pas une fois. Seulement une parade sans fin de superviseurs et de gestionnaires. Et une demi-boîte de beigne pour le quart de nuit, au jour de l'an. Il y a ce livre. Tu sais, dans ce que tu m'as donné. C'est sur les mythes et tout. Comme les vieilles histoires. Un des chapitres du livre porte sur l'au-delà. Les choses qui arrivent après que les gens soient morts. Dans une des histoires, il y a une rivière. Et si tu en bois une gorgée, tu oublies tout de ta vie. Tu effaces la page. Pouf, comme ça. C'est pas faux, hein ? Et puis, il y a un autre endroit avec un nom étrange. Comme chez Holo, un truc du genre. C'était un peu comme l'enfer, mais pas vraiment. Pas de feu, pas de fourche. C'est où vont les morts, mais pas juste les mauvais. Tout le monde. Et dans chez Holo, je me souviens de ça, tout le monde est égal. Et il n'y a pas de confort. Ça ne veut pas dire que c'est inconfortable, c'est seulement rien. Rien de bon, rien de mauvais. Et tu es protégée de la lumière et du jugement. Les morts vont là pour être oubliés des vivants. Mais ils oublient aussi, ils deviennent poussière. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Seulement de la poussière et de l'oubli, partout et pour toujours. Peux-tu imaginer ça, Stella ? Poussière et oubli ? Quelle idée. Ouais, ok. On y est. Je... Juste... Ouais, ça y est. Je te revois de l'autre côté, Stellars. Ou pas. On y est. C'est un 1975. Je te revois, déjà pot apporter. Alors, je lis. On y est. uploaded à St. MayorKI, à St. Mayorcheck pour t'autre Eggsier, a Wallech, à Mallory, en Twitter ou en Twitter ou en Twitter ou en Twitter ou et en Twitter ou 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 en Twitter. Donc, ce n'est pas bon, c'a Miltoneur. Au revoir, Jackie. Tu vas nous manquer. Et on sait maintenant où on va aller, nous. Si je ne sais pas du tout ce qui va se passer. On peut faire des câlins à tout le monde. À Daria. À Gwen. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Gwen. À Summer. Ah, Gustave. On a Jackie. On a Mickey et son frère. Dont j'ai déjà oublié. Buck, je crois aussi. Ça me paraît bizarre qu'on ait deux Buck. J'ai un doute. On a Alice. Giovanni. Elena. Va-t-on pouvoir faire un câlin à Elena ? Ouais. Astrid. Il nous en manque, là. Stanley. On a fait tout le monde. J'ai l'impression qu'il en manque. Beverly. C'est vrai que Atul s'est sauvé avant qu'on l'emmène. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de Atul à câliner... Donc on doit être pas mal. Bon, bah... C'est parti. C'est notre tour. On va faire un câlin à Lily aussi. Ouais. Il nous faut bien tous ces câlins pour avoir le courage de passer. À partir d'ici, il n'y a pas de retour en arrière possible. Veux-tu continuer ? Je pense qu'on est vraiment à la toute fin et qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc oui, on y va. On y va. On s'en va. On a les petits papillons de Lily avec nous. Mais on n'a que d'Aphodil pour nous accompagner. Un voyage en solitaire, bien triste, bien calme. Et on n'a que d'Aphodil pour nous accompagner. On s'en va. On n'a pas d'Aphodil pour nous accompagner. On n'a pas d'Aphodil pour nous accompagner. Et on n'a pas d'Aphodil pour nous accompagner. Ah, c'est encore plus pesant sans dialogue. Ça y est, on arrive. On arrive. Ah, il n'y a vraiment personne pour nous emmener. Je... Au revoir, Daphodil. Au revoir, Stella. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous ! Et voilà du coup c'est terminé c'est la fin de Spiritfarer je vous remercie à tous d'avoir suivi ce let's play C'est toutes ces émotions On va peut-être regarder les crédits comme on le fait souvent On va voir s'il y en a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée On va voir s'il y a une petite pépite cachée Et... Un petit message de fin Vous êtes incroyable et sans votre support Notre studio n'existerait pas Merci à vous Thunder Lotus Pour ce jeu Plein d'émotion, plein d'amour Le jeu est juste Est juste merveilleux Merci beaucoup Donc voilà, on va se quitter là Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt Pour pas d'autres aventures Bye bye